Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau tutoriel sur l'utilisation du logiciel d'aide à la décision Wallmaster XE de WallData. Aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un OPC VM, un tracker, un varante, une paire de devises ou toute autre valeur non présente par défaut dans votre base de données. Donc la première étape, c'est de vérifier que la valeur n'est pas présente dans votre base de données. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le petit dictionnaire en haut à gauche de votre graphique ici pour ouvrir l'outil de recherche de valeurs. Donc vous pouvez rechercher une valeur par nom, par RGA, par MNEMO, par code ISIN ou par identifiant WallData. Donc ici nous allons rechercher une valeur par code ISIN. Donc nous allons rechercher la valeur Alliance IMO. Donc nous tapons le code ISIN et ensuite nous cliquons sur chercher. Donc ici nous voyons bien qu'aucune valeur n'a été trouvée dans notre base de données. Donc nous allons récupérer la valeur pour l'ajouter dans votre Wallmaster. Donc vous pouvez cliquer ici sur annuler. Ensuite dans l'onglet outils qui se trouve ici, vous cliquez sur liste de valeurs. Donc l'outil de gestion des listes s'ouvre. Donc vous pouvez soit utiliser une liste déjà existante, soit en créer une nouvelle. Ici nous allons créer une nouvelle liste en cliquant ici. Donc nous allons l'appeler OPCVM. Et ensuite nous validons en cliquant ici sur OK. Donc la liste a été créée. Donc nous cliquons dessus pour l'ouvrir. Nous allons maintenant ajouter la valeur Alliance IMO dans cette liste. Donc pour ce faire, il vous faut cliquer ici sur ajouter. Donc nous avons le même outil que tout à l'heure de recherche de valeur. Nous pouvons rechercher par nom, par RGA, par MNEMO, par code isine ou par identifiant. Donc nous tapons ici le code isine de la valeur. Et nous cliquons sur chercher. Là nous voyons que nous avons trouvé la valeur que nous recherchions. Donc nous la sélectionnons. Et ensuite nous cliquons ici sur confirmer. Donc la valeur est ici, a bien été ajoutée à la liste OPCVM. Donc vous pouvez quitter le gestionnaire des listes en cliquant ici sur quitter. Donc maintenant nous pouvons ouvrir la liste. Néanmoins, la valeur ne sera pas encore présente dedans car il vous faut redémarrer le Wallmaster pour pouvoir télécharger la valeur. Donc vous redémarrez votre logiciel. Comme ceci. Vous relancez la connexion au flux de bourse. La valeur va être téléchargée. Et vous aurez récupéré la valeur Allianz, IMO. Ou toute autre valeur que vous pourrez ajouter à votre Wallmaster. Merci pour votre attention. A très bientôt pour de prochains tutoriels. Au revoir. Sous-titrage ST' 501